Je crois donc, M. le confrère, que vous êtes satisfaits sur cette question-là. Nous allons, M. Hamid Tijan, poursuivre ce bavardage en ce qui concerne maintenant l'usage des haut-parleurs dans les mosquées. On en parle, maintenant qu'ils se plaignent. Quelle est votre opinion là-dessus ? J'ai une opinion là-dessus. Mais il y a là des habitudes qui n'ont rien à voir avec les principes qui nous préoccupent. C'est peut-être une démocratie à la Sénégalaise, c'est peut-être un certain sens de liberté, je n'en sais rien. En tout cas, je l'ai dit quelque part, les bonnes convenances et surtout la discrétion n'ont jamais étouffé l'âme incroyable. On a posé la question à M. Hamid Tijan, quel est le lieu que Dieu déteste le plus ? Il a répondu là où les cris dominent, là où les gens déposent des trachats. Des haut-parleurs, on en trouve partout, même dans les pays du Moyen-Orient. La question qui se pose, c'est de savoir quel est le rôle des haut-parleurs dans l'affermissement de la foi des musulmans. Quelqu'un m'a répondu parce que cela est préférable aux autobois que d'autres haut-parleurs nous renvoient. Moi, je ne comprends plus rien, c'est la guerre des haut-parleurs. Évidemment, les musulmans l'ont voulu ainsi, mais cela ne signifie point qu'il s'agit d'une obligation. Vous voyez, on est chez les négros africains, même pour invoquer Dieu, c'est avec la radeur du soleil qu'on est toujours tenté de le faire. Et pourtant, une certaine éducation s'impose, non pas seulement dans un domaine précis, mais dans tous les domaines.